En tant que juriste, comment une telle aberration puisse exister au niveau des jugements ? Quelle est l'histoire de ce préfet mystère et de ce juge qui rend de tels jugements ? Alors, non seulement je suis juriste, mais je suis membre de la commission des lois, qui s'occupe des affaires juridiques. Alors, ce qui s'est passé, c'est que nous avons eu un très bon préfet, le préfet Maréchaud, qui a refusé d'autoriser l'ouverture de la décharge GDE. Bien, GDE a porté l'affaire devant la juridiction normale, qui est le tribunal administratif. Il se trouve qu'il y a une aberration dans la loi, c'est qu'en matière d'environnement, le juge peut se substituer au préfet. Normalement, le juge, il dit ce que le préfet a dit, c'est bon ou c'est pas bon. Et il renvoie au préfet. Là, il s'est substitué au préfet pour enjoindre au préfet d'autoriser l'ouverture. Vous dites que c'est illégal ? Non, c'est pas illégal. C'est prévu aujourd'hui dans le Code de l'environnement. Et donc, le juge avait le droit de le faire. Moi, honnêtement, dans ma carrière, je ne l'avais jamais vu. Pourquoi il a fait ça, le juge ? Écoutez, le jugement est public. On peut le lire. Moi, il ne me paraît pas particulièrement pertinent. Il ne me convainc pas. En particulier, je trouve extrêmement surprenant que l'on ait, après une enquête publique négative, une injonction du juge de faire. Bon. Mais c'est comme ça. Aujourd'hui, on est dans cette situation-là. Le préfet de l'époque, qui était très opposé à ce projet, à juste titre, a demandé à la ministre de l'époque, Mme Kosciusko-Morizet, l'autorisation de faire appel. Il ne l'a pas obtenu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un jugement définitif. Et en droit français, un jugement définitif, ça emporte l'autorité de la chose jugée. D'où la difficulté d'arriver à trouver la porte d'entrée qui réouvre les affaires juridiquement. Je suis persuadé que si on la trouve, et on verra lundi, ce sera très important lundi, si on la trouve, cette porte, et si on réouvre la procédure, même par un tout petit bout, alors tous les espoirs sont permis. Merci, monsieur. Merci.